Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Cette fois-ci, je vous fais en fait le test et le débrief de l'expérience de jeu que j'ai eu sur The Last Guardian. Vous pouvez voir au-dessus de moi la note que je lui ai mis. Je vais m'expliquer, on va directement rentrer et je vais vous donner l'explication de la note. J'ai mis 17 sur 20 pour ma part à The Last Guardian. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément être d'accord, qui vont m'engueuler en me disant « la note est trop élevée », ce genre de choses. Je vais m'expliquer. Aussi bien sur Final Fantasy, j'avais essayé de prendre différents points de vue pour construire ma note. C'est-à-dire que j'avais essayé de mettre un peu de ma personne et de mon expérience. J'avais essayé aussi de mettre dans la peau d'un fan total ce que je suis au final, donc ça revenait un peu au même. Et j'avais essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'était pas forcément fan de la saga Final Fantasy. Et j'avais essayé de prendre le jeu dans son ensemble, que ce soit un Final Fantasy ou pas. J'ai essayé de prendre vraiment tout ça en compte. Aujourd'hui, j'ai mis 17 sur 20 à The Last Guardian et je vais m'en expliquer. C'est une note qui est vraiment à 100% cette fois personnelle. The Last Guardian, c'est un jeu à part. Alors, c'est une exclue de PS4. Je sais que ça va être compliqué pour les joueurs d'Xbox de donner forcément leur avis, à moins qu'ils aient joué chez un ami ou autre. N'hésitez pas à me dire votre ressenti aussi. Mais voilà, c'est vraiment fait par l'équipe qui a fait, on le sait, Ico et Shadow of the Colossus. Donc, c'est vraiment un jeu à part à tout point de vue. C'est-à-dire que vous avez... Alors bon, le gameplay n'est pas bien compliqué. Vous avez vu, j'ai fait la vidéo de gameplay découverte. C'est un jeu assez simple où vous allez de base reprendre des mécaniques, un peu comme Prince of Persia, Tomb Raider, un peu de Uncharted. Donc, en fait, tout bêtement, vous arrivez dans des environnements et donc vous devez, en fait, trouver les solutions pour continuer à évoluer et avancer. Puisque, au niveau de l'aventure, vous voulez, en fait, vous échapper de l'endroit où vous êtes. Donc, sur ce côté-là, rien de bien compliqué. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va dire que niveau histoire, la consistance n'est pas énorme. Mais il faut y jouer, en fait, pour percevoir, je dirais, la vraie beauté de The Last Guardian. Alors, je fais un peu le poète quand je vous dis ça. Mais The Last Guardian est plutôt... Je pense que c'est un plutôt beau jeu. Ça, c'est quelque chose d'assez... C'est quelque chose que je pense que tout le monde va être assez d'accord. Notamment Trico, dont la bête qui est vraiment, vraiment bien réussie. Vous avez le petit garçon qui a son style aussi, même s'il est quand même moins bien fait, ça c'est clair. Mais je dirais qu'au global, le jeu, graphiquement, il y a quand même une vraie patte artistique. Il y a une vraie direction artistique. Je pense que même si on n'aime pas, on reconnaît qu'il y a quelque chose. Je pense que ça fait partie de ces jeux comme Ico, Shadow of the Colossus, comme peut-être Okami. N'hésitez pas à me dire d'autres titres si vous en voyez. Là, je vous donne ces trois-là parce que c'est ces trois-là qui me reviennent en tête. Mais vous savez, c'est ces designs de jeux, cette direction artistique qui reste vraiment à part et propre à eux et qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc, ce côté-là, c'est un gros point fort du jeu parce que vous allez rentrer dans une immersion totale directe. Il n'y a pas d'intro réel. Le décor se plante au fur et à mesure et ça devient vite en fait une aventure féerique. Et je pense en fait que The Last Guardian, c'est un jeu où quand vous allez y jouer, je ne vais pas dire soit vous allez adorer de chez adorer, soit vous allez détester. Mais je pense que c'est un peu ça, limite. C'est-à-dire que ce n'est pas ou tout noir ou tout blanc, mais soit ça va très vite vous saouler parce qu'il n'y a pas une énorme variété dans le jeu d'Angleterre. Soit vous n'allez pas avoir la sensibilité. Il ne va pas vous toucher au niveau de votre sensibilité. Je ne dis pas que vous n'avez pas de sensibilité, mais voilà. Je pense que c'est vraiment une question de sensibilité. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré, il y a toute cette relation qui se crée entre le héros et la bête, entre vous et la bête. Et la bête, l'intelligence artificielle de la bête de Trico est vraiment extraordinaire. Si vous avez eu des animaux de compagnie ou si vous en avez, vous voyez vraiment des mimiques de vrais animaux. C'est ouf. Il va vous réclamer des câlins, il y a des moments où il ne va pas vous écouter, des moments où il va vous écouter. Il y a des moments où il s'énerve, il faut le calmer, il faut le caresser, il faut le nourrir. Donc, je ne veux pas dire que c'est un Tamagoshi, mais voilà. Sur ça, c'est vraiment un point fort réussi. Ensuite, il y a vraiment tout au long de l'aventure, vous allez créer un lien. Et on s'aperçoit vraiment que vous êtes vraiment dépendant de la bête, mais la bête est vraiment aussi dépendante de vous. Et voilà, le déroulé de l'histoire en plus monte crescendo. On comprend les choses au fur et à mesure. Il y a un final qui est... Enfin, moi, j'ai adoré. Je ne vais pas vous dire que j'ai pleuré, parce que ce n'est pas trop mon genre. Mais ouais, c'est un jeu où vous vous attachez réellement au personnage. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est assez difficile dans le jeu vidéo. On a du mal. En tout cas, moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai mis 17 sur 20. Alors, la note est critiquable, parce que beaucoup vont me dire, non, attends, yo, 17, t'abuses. Il y a des jeux à lesquels on ne met pas 17 et je les trouve mieux que The Last Guardian. C'est possible. Mais je vais vous dire honnêtement, The Last Guardian, c'est un jeu qui m'a vraiment touché. Et ça fait longtemps que... Voilà, un jeu ne m'a pas fait kiffer et un jeu ne m'a pas touché. Donc, aujourd'hui, honnêtement, depuis la sortie des nouvelles consoles, donc PS4, One, voire Wii U, on pourrait dire la Wii U, mais bon, on va la laisser de côté, parce que je ne pense pas qu'il y a un jeu qui m'a touché sur Wii U, vous vous en doutez. Il y a des jeux que j'ai adoré, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui m'ont vraiment fait kiffer. Pourtant, je suis un grand fan de Final Fantasy. Il y a eu FF15 qui est sorti. Je suis un grand, grand fan de Metal Gear Solid. Il y a eu MG5 qui est sorti. Donc, j'ai adoré jouer à Final Fantasy XV. J'ai adoré jouer à Metal Gear Solid V. Mais, très sincèrement, ce n'est pas des jeux qui m'ont... C'est des jeux que j'ai aimé, que j'ai bien kiffé, mais ils ne m'ont pas touché, ne m'ont pas marqué réellement. Le seul que je peux mettre, c'est-à-dire le vrai jeu, mon vrai kiff de la nouvelle génération de consoles, c'est The Witcher 3. C'est The Witcher 3, voilà, pour moi, c'est le jeu de, pour l'instant, de ces nouvelles consoles. Je m'égare un petit peu, je reviens, c'est pour vous dire que, voilà, le deuxième jeu, aujourd'hui, je peux le dire de façon franche, c'est The Last Guardian. Je pourrais faire un test de 30 ou 40 minutes, on pourra en débattre très longtemps. Je vais quand même passer au point un peu positif et au point un peu négatif, parce que c'est quand même un test pour vous donner mon avis. Aussi, je me suis basé sur ces choses-là pour vous donner, donc, les notes, faire la note aussi. Mais, voilà, au niveau des points positifs, clairement, il y a, pour moi, je trouve, la direction artistique du jeu. Les paysages, la bête, tout ça, donc la relation, comme je vous dis, qui se crée, toute cette atmosphère, c'est magnifique. Trico, l'intelligence artificielle de Trico est juste extraordinaire. Les musiques vous mettent vraiment dans l'ambiance, donc, en fait, toute la création du jeu, pour moi, est vraiment exceptionnelle. Si l'histoire n'est pas soutenue, le finish de l'histoire, je dirais, peut-être, vous me corrigerez peut-être dans les commentaires, peut-être les 2-3 dernières heures de jeu sont exceptionnelles en termes d'histoire. En tout cas, le finish est exceptionnel pour moi, je trouve qu'il est vraiment super. Bien qu'on puisse, par moments, s'y attendre un petit peu, en tout cas, il est vraiment prenant, il vous prend au trip et il est vraiment super. Donc, ouais, je disais, les musiques, l'ambiance, vraiment, tout ça, c'est les gros points positifs du jeu. Les points négatifs, je dirais qu'il y a, alors, des petits bugs de caméra, surtout quand vous allez, alors, ça, c'est le problème du fait qu'il y a des moments où, si vous voulez, vous passez dans des endroits qui sont très ouverts et d'autres qui sont très fermés. Et vous avez, en fait, cette opposition entre la très grosse bête qui est Trico, qui va vous aider dans les endroits très ouverts où vous ne pouvez pas faire des bons de 150 mètres parce que vous êtes un gamin de, je ne sais pas, 10 ans peut-être ou 12 ans, et ces endroits très escarpés, très petits, où Trico va passer de justesse parce qu'il se faufile bien quand même, vous allez être impressionné, mais où des fois, vous avez besoin de monter sur lui pour atteindre quelque chose en hauteur, ce genre de choses. Et là, vous pouvez avoir des petits bugs de caméra, de gameplay, parce que la caméra tourne mal, du coup, votre direction à vous, à la manette, en est ressenti. Voilà pour les petits côtés, les défauts. Deuxième point un petit peu embêtant, c'est au fur et à mesure de l'aventure, vous allez pouvoir, en fait, vous pouvez donner, entre guillemets, des ordres à Trico pour justement progresser. Et il y a des fois où ils ont voulu faire quelque chose de réaliste, c'est-à-dire que ça reste quand même une bête sauvage, du coup, elle ne vous obéit pas au doigt et à l'œil, mais il y a des fois, c'est vraiment chiant parce qu'il faut le faire 18 fois. Il faut le faire 18 fois, il faut lui demander. Donc, au début, il y a même des moments où vous allez perdre un peu de temps dans le sens où vous allez vous dire « Attends, ok, s'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas bon. » Vous allez vous mettre à chercher autour de vous s'il n'y a pas autre chose. Et au final, non, c'était bien ça. Votre idée du début, elle était la bonne parce que vous aviez la bonne idée. C'est juste qu'il voulait... Ça bugait, en fait. Enfin, ça bug, mais c'est trop poussé dans le côté « je ne t'obéis pas ». Ça me permet de faire une bonne transition sur le jeu en lui-même. Alors, je dirais que vous êtes... Moi, j'ai été pris dans l'ambiance et dans l'ambiance du jeu, comme je vous dis. Mais c'est vrai qu'il y a de la variété d'actions, il y a des variétés de modes de réflexion sur les choses à faire. Le jeu, en gros, n'est pas hyper long. Maintenant, je pense que c'est à la fois un point négatif et à la fois un point positif parce que sinon, vous allez vite tourner en rond. Et vous en allez avoir marre. Mais, en termes de consistance, de gameplay, ce genre de choses, voilà. C'est vrai que ça peut saouler les gens parce que vous allez vite faire les mêmes choses. Il y a moins de variété dans le gameplay que d'autres jeux d'actions. Voilà, ça, c'est un petit côté peut-être un peu négatif. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme côté négatif ? Non, je vois que ça, voilà. Donc, en fait, le truc, c'est que le meilleur conseil que je peux donner sur The Last Guardian, malheureusement, en fait, c'est que personnellement, je pense qu'il fait partie de ces rares jeux où on peut essayer de donner une note, je vais dire générique, entre guillemets, mais elle serait fausse. Personnellement, je pense que The Last Guardian, c'est un jeu vraiment à part, c'est un type de jeu à part. Il faut y jouer manette en main. Il faut finir le jeu, vous devez aller de A à Z. Prenez, je ne sais pas, le volume d'heures de jeu que vous faites en semaine ou en mois, mais The Last Guardian, c'est un jeu auquel il faut jouer. C'est un jeu où il faut vous faire votre propre expérience, surtout, surtout, à mon avis. Prenez les avis des uns et des autres pour voir si vous voulez sauter le pas et y jouer, mais ne vous faites pas un avis définitif calqué sur l'avis des autres. Peut-être que moi, je peux vous dire que c'est un jeu qui m'a transporté, mais je suis tout à fait conscient que c'est possible que mon voisin me dise, moi, ce n'est pas du tout mon style. Oui, le jeu, il est sympa, il est beau. C'est vrai que le délire avec la bête est pas mal, mais au final, au bout de trois heures de jeu, je fais les mêmes choses. Je fais les mêmes choses, ça devient trop répétitif, il n'y a pas assez d'action, ça ne bouge pas, il n'y a pas de narration. Donc, ça veut dire que cette personne-là n'aura pas été touchée au niveau de sa sensibilité à lui. Il n'aura pas été touché par The Last Guardian. Moi, j'ai été touché, donc j'ai mis cette note de 17 sur 20. Voilà, pour le coup, j'attends vraiment vos commentaires. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vous dis, c'est vraiment un jeu compliqué. Je vous donne vraiment pour le coup, c'est vraiment mon ressenti personnel. J'ai essayé de vous donner des points positifs et aussi quand même des points négatifs, parce qu'il y en a dans le jeu, bien évidemment. Mais voilà, moi, au global, j'ai vécu une expérience vraiment unique, vraiment super, que j'ai adoré. Du coup, j'ai mis une grosse note au jeu. Donc, ne m'engueulez pas dans les commentaires, entre guillemets, sur cette note. Moi, ce que j'attends vraiment sur cette vidéo, c'est que si vous avez fait le jeu, vous verrez à mon avis, si vous observez, si vous commentez cette vidéo, je pense que vous verrez qu'on va avoir des commentaires « Ouais, yo, d'accord avec toi, j'aurais peut-être pas mis 17. » Peut-être qu'il y a des gens qui vont mettre 19, donc ils vont dire « Ouais, yo, bon, je suis d'accord avec toi, mais j'aurais mis 16. » Mais voilà qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, yo, mais mec, qu'est-ce qui se passe ? Tu t'es frappé la tête contre un mur. » 17 sur 20, je lui mets 13 au jeu, il m'a gavé au bout de 4 heures. C'est tout à fait possible. Donc, je compte sur vous. Si vous avez joué à The Last Guardian, n'hésitez pas. Laissez des commentaires aussi si vous n'avez pas joué, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me donner à vous votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt, justement, quelqu'un qui a été touché par The Last Guardian ou, ben non, vous n'avez pas tellement accroché ou vous avez trouvé ça sympa, mais sans plus. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À l'avenir, j'essaierai de vous faire des tests un peu plus souvent, un peu plus rapidement après les sorties de jeu. Mais moi, j'aime bien faire un test quand j'ai fini ou quasi fini un jeu. Je n'aime pas vous balancer un test alors que je ne connais pas bien le jeu. Voilà. J'espère, encore une fois, je ne vais pas aller trop loin dans la vidéo, qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501